Cette vidéo a pour but de vous montrer comment gagner du temps dans l'ouverture de plusieurs fichiers à partir de votre équipe Teams. J'utilise présentement la nouvelle application Teams dont vous allez pouvoir bénéficier très bientôt. Les paramètres se retrouvent au même endroit donc ça ne change pas grand chose pour vous. Alors si on va dans les fichiers de mon équipe Teams, j'ouvre les fichiers de mon canal, je vais dans Bookings, j'ouvre ce document-là par exemple. Il s'ouvre dans l'interface de mon équipe Teams. Vous voyez je suis quand même dans Teams, j'ai mon fichier Word mais j'ai mes menus de Teams qui se retrouvent sur le côté. C'est pratique quand on veut accéder rapidement un document mais si on veut en ouvrir plusieurs puis pouvoir passer de l'un à l'autre facilement. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut fermer le fichier, il faut retourner dans les dossiers, ouvrir un nouveau fichier. C'est beaucoup de manipulation. Donc je vais vous montrer dans les paramètres, on a le menu fichiers et liens. Donc dans ce menu-là, il y a la section téléchargement, les préférences d'ouverture des fichiers et les préférences d'ouverture des liens. Pour les téléchargements, ils sont par défaut dans nos téléchargements. Quand on ouvre un document puis qu'on veut s'en faire une copie, ils vont se télécharger dans nos téléchargements. On peut forcer la demande où enregistrer le fichier téléchargé. Donc la fenêtre va s'ouvrir puis va nous dire où voulez-vous l'enregistrer. Ça va nous permettre de sauver du temps et d'aller directement dans le dossier où est-ce qu'on veut le télécharger. Ça peut être utile de l'actif. Ensuite de ça, la préférence d'ouverture de fichiers, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, par défaut, ça s'ouvre directement dans l'équipe Teams. Vous avez le choix application de bureau ou navigateur. Dans l'application de bureau, l'avantage c'est d'avoir accès à la version complète par exemple du logiciel Word avec toutes ses options. Ça peut être utile si on veut modifier un document où il y a beaucoup de tableaux, beaucoup d'informations. Puis ça va nous permettre d'ouvrir plusieurs fichiers. Un fichier Word, un fichier PowerPoint, un fichier Excel, plusieurs fichiers Word. Ça va fonctionner. On peut aussi décider de les faire ouvrir dans le navigateur. Personnellement, c'est la version que je préfère parce qu'en général, quand je suis en mode de travail à partir d'une équipe, je n'ai pas nécessairement besoin de faire des grosses modifications à un document. Ça fait que si je l'ouvre dans le navigateur, je vais avoir la version légère de Word en ligne, mais je vais pouvoir avoir plusieurs onglets avec plusieurs fichiers. Mais c'est vraiment à votre discrétion, application de bureau ou navigateur, à votre goût. Peu importe lequel vous allez choisir. Votre fichier va se synchroniser quand même, continuellement. Ensuite de ça, le dernier choix que vous devez faire, c'est la préférence d'ouverture des liens. Par exemple, si on a un lien vers un site Web dans un document ou dans une équipe, vous voyez dans la nouvelle version de Teams, ça force l'ouverture dans Microsoft Edge. Mais au CSS PI, sur nos ordinateurs, le logiciel, le navigateur par défaut, c'est Chrome. Donc, on peut aller choisir navigateur par défaut. Comme ça, ça va s'ouvrir dans nos comptes. On n'aura pas besoin de se reconnecter et tout ça. Ça va être plus simple. Voici pour les changements que j'ai effectués. Si vous voulez voir ce que ça va donner. Si je retourne dans mes fichiers de mon canal, puis je vais ouvrir mon document Bookings, quand je clique dessus, il ne s'ouvre pas dans mon interface, mais dans mon navigateur, la page s'est ouverte et je suis en mode modification. Donc, ça me permet d'ouvrir celui-là. Puis si j'ai besoin d'ouvrir l'autre à côté, bien vous voyez, j'ai mon deuxième onglet qui s'ouvre. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Puis ça m'évite d'avoir à fermer chacun des fichiers qui sont ouverts dans ma fenêtre, puis de pouvoir en afficher plusieurs si j'en ai besoin. Merci.